C'est important les règles pour vous ? Très important. Donc ça vous semble naturel que le Conseil supérieur de l'audiovisuel décompte le temps de parole de quelqu'un qui commence ses phrases par « si je suis président ». D'abord, je ne commence pas souvent mes phrases par « je suis président ». Ah, je vous ai entendu. Oui, enfin bon, c'est une formule. Mais surtout, vous savez, je défends des idées depuis toujours. Ça s'appelle de la politique. Je pense que tous les journalistes, en tout cas à partir d'un certain niveau, font de la politique. Ils défendent des idées. J'aimerais que le CSA aille voir les émissions, par exemple, c'est à vous, par exemple, des émissions sur France Inter. Et là, ils verraient s'il est à mesure de décompter le temps. Le CSA l'a fait avec Laurent Joffrin, souvenez-vous. Le CSA l'a fait avec Laurent Joffrin et puis l'a fait avec d'autres acteurs. Je ne parle même pas de Laurent Joffrin. Est-ce qu'il décompte toutes les émissions de France Inter du matin ? Est-ce qu'il décompte ? Je vous dis, c'est à vous. Ou, en plus, en l'occurrence, ça me concerne. Mais vous le dites vous-même, vous n'êtes plus seulement éditorialiste aujourd'hui. Et vous avez anticipé, Éric, puisque vous vous étiez retiré du Figaro. Vous ne vous étiez jamais retiré du Figaro pour le seul motif de publier un livre. Non, non, non. Je n'étais pas retiré du Figaro. J'ai discuté avec Alexis Brézet, qui était directeur de la rédaction. Et il m'a dit, c'est embêtant. J'ai la société des journalistes sur le dos en permanence, qui est obsédée par toi. Donc, il faut faire quelque chose. Et bon, là, je me suis dit, de toute façon, j'ai ma promotion de livre. J'avais, n'oubliez pas, tous les jours de la semaine, j'avais l'émission de CNews. Croyais-je naïvement. Donc, il me restait le week-end pour faire ma promotion de mon livre et aller voir les gens, les lecteurs, les français, etc. Et donc, je lui ai dit, bon, écoute, comme j'avais l'habitude de lire le week-end ma chronique pour le Figaro, je lui ai dit, bon, on peut s'arranger, on peut se mettre en congé. Mais je peux revenir au Figaro du jour au lendemain. Ce n'est pas pas qui vous apprend qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ? Qu'à son détrime. Et donc ? Et donc ? Vous êtes en pleine ambiguïté ? Ben oui. Et donc, je peux faire durer ça tant que c'est mon intérêt. Merci.